C'est une petite fille qui vient inviter à Molenbeek et donc elle rencontre une petite merguez et elle tombe amoureuse de la petite merguez en question. Et moi je suis l'oncle du petit, l'oncle Ibrahim qui est un mec qui est venu du Maroc pour étudier à l'ULB le droit et tout ça. Et puis après il a décidé de rester en pensant qu'il allait trouver du travail ici mais comme beaucoup il n'y a pas de boulot et puis ses papiers ont expiré mais il est resté. Et là pour une fois on fait un film qui va rassembler des familles mais c'est une histoire qui se passe dans les quartiers et c'est aussi, on parle de mixité, d'échanges et de cultures différentes et de blanc, d'arabe, de noir, de flamand et ainsi de suite. C'est tout ce que j'aime quoi. Quand moi j'ai lu les livres, moi aussi j'étais touchée par la vie des adultes et en même temps quand j'ai lu ça pour mon fils de 10 ans, lui aussi il a trouvé super chouette sur un autre niveau et ça j'aimerais bien que le film soit intéressant pour enfants et pour adultes. Je ne suis pas là tout le temps mais je suis quand même régulièrement là. Je passe et ça fait grand plaisir, c'est même assez émotionnel d'une certaine façon de voir comment toute une équipe et tous ces comédiens commencent à incarner et à jouer les personnages qu'un jour que tu as inventé juste chez toi ou sur le train ou n'importe où. Un personnage c'est un mec qui n'a pas de papier. La mère c'est une mère célibataire, on sait pas où est le père. Il y a des problèmes quoi, il y a des choses qui se passent mais tout ça, tu vois, tout ça c'est vu par les gosses, pour eux ils sont inconscients et tout ça mais il y a une vraie réalité dure, enfin ce qu'on vit en Belgique et à Bruxelles quoi, il y a un peu de racisme des fois, il y a un peu de bêtises, il y a un peu de social aussi. La caméra, moi je pensais que c'était un peu plus grand, tu vois, parce que quand je regardais les vidéos, les making of, etc., tout ça, je voyais que c'était des grandes caméras comme ça, je voyais plein de gens avec les micros, etc., mais après quand je suis venu, je vois que c'était pas trop de trucs, c'était pas grand chose en fait. Il y a quatre petits bouquins, maintenant il a été publié dans une bande, un grand livre. Non, non, il y a pas mal d'illustrations parce qu'il y avait en fait pas trop de textes, c'est-à-dire que pour chaque épisode, pour chaque feuilleton, je pouvais écrire 2000 signes quoi, c'était un texte assez petit, donc il y avait 15 chapitres comme ça, qui sont devenus le premier livre, mais effectivement, il y a plein de dessins dedans. Donc, c'est Judith qui l'a fait, qui a à un moment donné déjà, c'est ça, c'est ça, ce qui est tellement chouette, c'est que le début d'une histoire qui ne sont que des mots, que ça devient à un moment donné des illustrations, et puis que par après, maintenant, ça devient du motion picture, quoi, que ça devient du cinéma. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.